Le coupé décalé congolais a pris corps dans le droit fil du coupé décalé ivoirien, même si certains culturels estiment que le coupé décalé ivoirien a puisé dans le Ndobolo, voire la rumba congolaise. Seulement voilà, quelle est la philosophie du coupé décalé congolais ? DJ Johan et Loïc Djembo, animateurs de télévision, réagissent. Le coupé décalé ivoirien, c'est de la musique congolaise en réalité, qui est revenue sous une autre forme. Maintenant quand elle arrive avec cette forme ivoirienne, sous cette forme ivoirienne au Congo, pour créer le coupé décalé congolais, notamment avec des illustres DJs tels DJ Mike et les autres, effectivement c'est une reprise cette fois-ci des musiques ivoiriennes, mais avec on va dire une origine quelque peu congolaise. La philosophie en fait c'était de ramener un nouveau genre musical. C'est un genre musical qui est fait pour égayer, qui est fait pour faire plaisir. Ces deux jeunes congolais, suffisamment ancrés dans la musique, donnent également leur appréciation sur l'utilisation des paroles obscènes dans le coupé décalé congolais. L'obscénité je pense que c'est quelque chose dont on a à faire attention, parce qu'en tant que musicien, même quand on est DJ, on est éducateur de masse, donc véritablement il faut faire très attention aux paroles. Et si on peut avoir des paroles un peu plus éducatives, d'ailleurs il y en a certains DJs qui dans leur chanson arrivent à faire entrer un peu d'éducation, et c'est une bonne chose. C'est un problème de public. Aujourd'hui, chaque artiste veut attirer un certain public pour avoir une certaine autorité. Pour votre gouverne, l'expression « couper décalé » renvoie à l'argot de la rue de la Côte d'Ivoire. Coupé a, entre autres sens, de voler à l'arraché et décalé, celui de partir en courant sans payer. Par extension, pour la diaspora ivoirienne en France, particulièrement le mouvement de la Jet Set, avec à sa tête Doug Saga de vénéré mémoire, dans les années 2000, l'expression « couper décalé » a pris des sens généraux. « Couper » signifiait alors « gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre » et « décaler » l'envoyer au pays par mandat, avec un troisième terme souvent associé dans une formule résumant la vie quotidienne, « travailler » et la nécessité d'y échapper en faisant la fête. Le message associé au « couper décalé » est schématiquement de profiter de la vie et de faire la fête. Ainsi, le « couper décalé » est apolitique.